Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Le Français Facilement. Aujourd'hui, je vais vous parler de la phrase affirmative. Tout d'abord, il va falloir préciser les différents types de mots. Tout d'abord, il y a les noms, qui peuvent désigner des personnes, des objets ou autres. Je vous renvoie à ma précédente vidéo. Ensuite, il y a les verbes. Ils sont l'action, ce que fait le sujet du verbe. Il y a les adverbes, qui précisent l'action du verbe. Vous savez, les mots qui se terminent par «ment », bien souvent. Par exemple, il s'est battu courageusement. Il s'est battu courageusement, précise comment il s'est battu. Et les adjectifs qualificatifs, qui eux, vont nous renseigner sur les noms. Exemple, une balle rouge. Donc rouge, c'est un adjectif qualificatif, qui nous détaille comment est la balle. Voilà, donc avec tout ça, on peut former ce qu'on va appeler une phrase affirmative. La phrase affirmative est la forme de phrase la plus simple. Sujet, verbe, complément. Le sujet se place toujours devant le verbe. Exemple, le garçon joue au ballon. Le garçon, c'est le sujet, joue le verbe. Au ballon, le complément. Au ballon, c'est un complément d'objet direct, qu'on appelle aussi un COD. Pour comprendre, c'est simple. Quand on dit « il joue à quoi », ça veut dire que la réponse de « à quoi », c'est un COD. Il existe aussi les compléments d'objet indirect, qu'on appelle aussi COI. Exemple, le garçon joue au ballon de sa sœur. Donc au ballon, c'est bien le COD. Il joue à quoi ? Au ballon. À qui ? De sa sœur. Donc c'est COI, complément d'objet indirect. Par contre, le COD est placé avant le COI. On veut d'abord savoir ce qu'il fait, donc à quoi. Donc le « quoi » est plus important que le « à qui » ou « de qui ». Comme si le COI était au deuxième plan. C'est moins important de savoir à qui est le ballon que de savoir à quoi joue l'enfant. On peut également trouver une proposition subordonnée relative. Alors, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? C'est un ensemble de mots qui vont nous renseigner sur le complément d'objet direct. Par exemple, le garçon joue au ballon de sa sœur qu'elle s'est achetée en vacances. Donc sujet, le garçon, verbe, joue. Complément d'objet direct, COD, au ballon. Complément d'objet indirect, ou COI, de sa sœur. Proposition subordonnée relative, qu'elle s'est achetée en vacances. Donc, qu'elle s'est achetée en vacances nous renseigne bien sur le ballon. C'est le ballon qu'elle s'est achetée en vacances. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu avec les COD et les COI. Pour faire simple, quand on cherche le COD, on peut se poser plusieurs questions. « Quoi », « qui » ou encore « fait quoi ». La réponse va être le COD. Pour le COI, c'est facile à repérer parce qu'ils sont précédés de la préposition « à » ou alors « de ». Donc, du coup, pour les retrouver dans la phrase, on va se demander « à quoi », « à qui », « de quoi », « de qui ». « Il » ou « elle » ou « on » parle de quoi. « Il », « elle », « on » parle de qui. » Et enfin, il nous reste les compléments circonstanciels. Comme son nom l'indique, il précise les circonstances de l'action. Donc, on a les compléments de vieux. Par exemple, en France, les habitants sont accueillants. En France, ça nous complète bien pour savoir où est-ce qu'ils sont accueillants. On a des compléments de temps. Exemple, « demain, j'irai voir Nat. » « Demain, va nous préciser quand est-ce que j'irai la voir. » On a des compléments de but. Exemple, « il se couvre pour ne pas être malade. » Donc, le but de se couvrir, en l'occurrence, c'est pour ne pas être malade. De cause, comme dans les films, « il s'est sacrifié par amour. » La cause de son sacrifice, c'est l'amour. Oh, c'est beau ! Les compléments de moyens. Exemple, « il regonfle son pneu avec une pompe. » Le moyen utilisé, c'est bien la pompe. Un complément de manière. Exemple, « il rigole bruyamment. » « Bruyamment », c'est bien la façon de rigoler. Manière de rigoler. Un complément de conséquence. Exemple, « j'ai crié à en perdre la voix. » La conséquence, « j'ai tellement crié que j'ai perdu la voix. » Un complément de condition. Exemple, « je serai gentil si tu es sage. » Faut bien qu'il soit sage pour que je sois gentil. Donc, il y a bien une condition. Un complément de comparaison. Exemple, « il est beau comme un camion. » Comme un camion, c'est bien une comparaison. Et enfin, un complément de quantité. Par exemple, « mon fils mesure 1m45. » 1m45, c'est bien la quantité de centimètre qu'il mesure. Donc, tous ces compléments peuvent être un nom. Par exemple, « la nuit, elle aime danser. » La nuit, c'était bien un nom. Un pronom. Exemple, « je vais avec eux. » Avec « eux », « eux », c'est bien un nom. Un verbe à l'infinitif. Par exemple, « il faut manger pour vivre. » « Vivre », c'est bien un verbe à l'infinitif. Un adverbe. Exemple, « il est parti joyeusement. » Joyeusement est un adverbe. Ou « toute une proposition. » Exemple, « nous irons danser jusqu'à ce qu'il fasse jour. » On a bien toute une proposition. Ou encore, un gérondif. Qu'est-ce qu'un gérondif ? C'est les mots où on place « en » devant. Exemple, « il s'est blessé en tombant. » On met le « en » devant et on met « a-n-t » à la fin du mot. En tombant, en jouant, en chantant. Vous comprenez ? C'est ça, les gérondifs. Donc, le gérondif peut bien être un complément. Puisque dans mon exemple, « il s'est blessé en tombant. » Comment « il s'est blessé en tombant ? » C'est bien un complément. Voilà, vous avez donc tous les composants pour faire des phrases affirmatives. J'espère avoir été suffisamment simple et clair. N'hésitez pas à me demander des petites précisions en commentaire. C'est fait pour ça. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner, si le cœur vous en dit. Bonne journée et à la prochaine.